Championne de France Junior en salle 2018, Sirena Samba Mayela, la voilà au couloir numéro 4, 12, 87, c'est son record personnel, les 12,77 réalisés tout à l'heure avaient trop de vent favorable. On a vu sur la finale précédente que le vent était pile poil, plus un 7, donc on attend un chrono de Sirena, soyons francs, on attend un chrono de sape. Solène Camper au couloir numéro 5 de l'Ouest à Lens, attention à Fanny Queneau également, un titulaire plutôt qui vise le podium bien évidemment, deuxième des Jeux Européens l'an passé. Ce sont des... Exactement, tant que les 10 n'e sont pas franchis, tout peut arriver, on espère que tout se passera bien. La condition sur les 1h pour qu'elle aille chercher un vrai chrono, c'est son départ, sa capacité d'enchaîner, d'être solide sur ses appuis, d'être fluide sur l'obstacle et surtout de courir jusqu'au bout le plus relâché possible. Et si elle arrive à mettre ça bout à bout, ça devrait faire très très mal. Et puis c'est important, c'est important qu'elle prenne place. C'est parti, pas de faux départ, Serena Samba Bayala, allez le franchissement des haies pour l'instant c'est très propre, aucune haie de renverser, de toucher, Serena Samba Bayala qui va aller chercher le T2 champion de France, le chrono, le chrono, on va voir ce que ça va donner. Attention, 12h13, homologué, nouveau record personnel pulvérisé pour Serena Samba Bayala. Très gros chrono. Oh le frisson, le frisson pour Serena Samba Bayala qui met 14 centièmes de seconde de mieux à son record personnel. Superbe course et là cette fois-ci, le vent était dans les normes autorisées. Absolument plus 1,5. On est dans le très haut niveau international, ça y est pour Serena. Messieurs, on revoit cette course avec les différents angles de vue. Il y a quelque chose à améliorer encore sur le départ. Mais la première way qu'elle touche un tout petit peu. C'est fluide, c'est rapide. Il y a de la fréquence, regardez. Voilà, voilà, voilà. Et c'est ce qu'on attend avant l'obstacle, après l'obstacle et surtout elle va jusqu'au bout, on voit bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a 20 ans, elle fait 12,73. On sait que le haut niveau international, c'est aux alentours de 12,70. Mais le niveau européen, il est là. Et là, on est clairement dans une capacité à être capable d'aller chercher une finale olympique dès sa 21e année. Exactement. Et surtout dans l'optique de Paris. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, elle prend la place claire de la patronne de la discipline à 20 ans. Et vous savez qu'on est dans un été extrêmement compliqué. Elle a battu à deux reprises la championne d'Europe, Hernan, la championne d'Europe qui est biélorusse. Elle fait là en 12,73. Elle rentre dans le top 10 des meilleures hordeleuses de tous les temps en France, qui est une discipline extrêmement riche historiquement dans notre pays.